Hi Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une maison moderne sur Minecraft. Mais juste avant, on avait fait il y a quelques temps un tutoriel pour réaliser une ville médiévale sur Minecraft, qui est celle-ci, que vous avez présentement sous les yeux. Et je vous avais demandé pour l'occasion, pour vous abonner, de mettre des commentaires roleplay, comme si vous incarniez une personne qui habiterait dans la ville à l'époque. Et à chaque nouvelle vidéo que je fais, je donne une maison à l'un d'entre vous, à l'un des abonnés qui ont fait des super commentaires dans cette vidéo. Et donc du coup, cette fois-ci, cette maison-là, je la donne à, attention au roulement de tambour, à Makusansu Ribushiru. J'ai ri, kuri, kuri biushiru, ah, c'est pas un cadeau ton pseudo sans déconner mec. Alors, Makusansu Kuri Biushiru. Donc voilà, pour son RP de Maxens, qui nous a réalisé, du coup, en commentaire. Bref, du coup, après cette difficile prononciation, on va essayer de recoller à notre tutoriel précédent. Du coup, hop, enfin, notre tutoriel en cours, plutôt. On va commencer une maison moderne qui va avoir des courbes. Enfin, voilà, qui va avoir des courbes. Et donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à réaliser cette première forme déjà en bois, du coup. Donc en bois de sapin. Et on va placer des planches de bois de sapin, comme ça, sur 12 blocs de longueur au niveau du sol. Ok ? Deux blocs en diagonale. Deux blocs vers le haut, comme ça. Deux blocs comme ça. Et re-12 blocs sur la longueur. Ok ? Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les dalles de bois de sapin. Paf, pouf, voilà. Et on va affiner un petit peu cette forme-là. Parce que là, ça fait un peu trop carré à mon goût. Et donc, du coup, on va affiner un petit peu la forme en mettant des blocs, ici, comme ça. Vous voyez ? Des dalles. Hop. Hop. Ainsi que des escaliers. Hop. Regardez. Paf, paf, magnifique. Et vous voyez tout de suite que ça donne une courbe, une forme un peu plus sympa. Alors, du coup, cette forme-là de bâtiment, on va la prolonger sur 15 blocs de longueur. Et paf, la magie du montage. Alors, maintenant, cette même forme-là de maison, on va la retourner et la mettre à un étage au-dessus. Ok ? C'est-à-dire qu'on va prendre ce bloc-là. Ok ? On va venir compter un, deux blocs. Et hop, on va enlever cette partie-là. Et on va mettre, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze blocs, ici, comme ça. Et ça va être, effectivement, les douze blocs qu'on a mis ici et ici. Et ça va reprendre la même forme, en fait. On va refaire une forme, comme ça. Et, de la même façon, on va l'affiner avec des escaliers et des dalles de bois, ici. Et, pareil, on va la prolonger sur douze blocs de longueur. Ou sur quinze blocs de longueur, pardon. Et, donc, elle va dépasser de deux blocs, cette partie-là de la maison. Une fois qu'on est à ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallonger les parties de les maisons. Là, vous voyez, elles font douze blocs de longueur à leur partie maximale. On va rajouter trois blocs, hop, comme ça, en longueur sur toute la longueur, du coup. Ici et en dessous. Et, évidemment, la même chose pour cette partie-là. On va rajouter un, deux, trois blocs, comme ça, sur toute la longueur. Je fais ça rapidement. Et, on a fait ça, du coup, pour laisser passer une voiture en dessous de la partie surélevée de la maison. Vous voyez, ici, là, ça va nous servir de parking. Et, donc, du coup, on va mettre des piliers qui vont soutenir cette partie-là de la maison. On va donc utiliser des piliers en bois de chaîne classique. On va compter un bloc, deux blocs à ce niveau-là. On va mettre des piliers, hop, de bois, ici, comme ça. Et après, un, deux, trois blocs d'espace. Et on met un deuxième pilier. Puis, un, deux, trois blocs d'espace, un deuxième pilier. Un, deux, trois blocs d'espace, un deuxième pilier. Et comme ça, on est bon. On a donc quatre piliers pour la partie de la maison qui est surélevée. Voilà. Paf, 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 paf. Et on va mettre, une fois que c'est fini, de la diorite. Parce que j'aime bien la diorite. Voilà. Dessous, l'escalier, ici. Alors, dessous, la maison, plutôt. Et donc, une fois qu'on a réalisé ça, l'idée, c'est de mettre deux routes, comme ça, deux, quatre blocs de large, chacune, l'une d'à côté. Parce qu'on a la place. Donc, on va se faire plaisir. Voilà. Une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir prendre les blocs de béton blanc. Et on va venir mettre les murs de notre maison. C'est-à-dire qu'on va venir ici. On va laisser un bloc sur la maison, ici. Et on va mettre des murs, à partir de là. Hop, hop. On enlève les dalles. Hop. Et on met des murs, ici, comme ça. Voilà. Donc, là, il y a des dalles. Parfait. On laisse un bloc de marge, de chaque côté de la maison. Autour des murs, évidemment. Vous voyez. Donc, on laisse une ligne de bloc, ici. Et on va laisser une ligne de bloc, à ce niveau-là, aussi. Donc, voilà. Et la même chose, sur la partie du dessous. Et voilà l'affaire. Alors, j'ai juste laissé quatre blocs de marge, à partir du bout, ici. Vous voyez. Quatre blocs de marge, pour pouvoir avoir une sorte de mini-terrasse, à ce niveau-là. Et donc, on va même pouvoir prolonger les piliers qu'il y a en dessous. Vous voyez. Ici, comme ça. Pouf, 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 pouf. Sur toute la longueur, pour avoir une espèce de petite terrasse, finalement. Elle n'est pas jolie, ma terrasse. Sans déconner. Regarde-moi ça. Ouais, 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 ouais. Alors, du coup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les fenêtres, quand même, en place. Ça serait sympa, les fenêtres. Voilà. On aime les fenêtres. Mangez-en. Peut-être pas, quand même. Alors, du coup. On va rajouter des fenêtres ici, comme ça. Trois blocs ici. Hop. Trois blocs là. Est-ce que ça fait être joli ? Oui. On va dire que ça fait joli. Hop. Donc, on va mettre des vitres après. On mettra la même chose de l'autre côté, évidemment. Hop. Hop. Alors, la partie du dessous, elle est un peu plus longue, ici. Donc, on va pouvoir mettre des vitres de quatre blocs de large, par exemple. Un, deux, trois, quatre. Ici, comme ça. Vous voyez. Et là, ça passe nickel. Hop. Et on mettra la même chose de l'autre côté. C'est un tel que j'arrive à cliquer au bon endroit. Je clique des vitres n'importe où. Voilà. Donc, je mets les choses de l'autre côté aussi. Et, alors, du coup. J'ai effectivement mis les fenêtres de l'autre côté du bâtiment. Et j'ai aussi rajouté les fenêtres sur ce côté-là. Sur les tranches, en fait. Vous voyez, donc là, une grande fenêtre de cinq blocs de large. Ici, on a mis une porte sur le côté pour accéder à la terrasse. Très bien. De l'autre côté de la maison aussi. Et j'ai mis une vitre de cinq blocs de large de la même façon. Ok. Maintenant, on va aussi faire la porte d'entrée que j'ai fait ici. Vous voyez. Donc, la porte d'entrée, tout simplement, un trou à l'intérieur de la maison avec des portes. Voilà. Jusque-là, on est d'accord. Alors, le truc, c'est que, du coup, on va faire une entaille de quatre blocs de large à l'intérieur de la maison. On va compter trois blocs par rapport au bout de la maison. On fait une entaille de quatre blocs. On met des blocs sur le sol pour pouvoir monter. Enfin, des marches, tout simplement. Voilà. Des portes avec des vitres autour pour donner un côté moderne. Et puis, voilà. Après, il y a toujours le problème avec Minecraft, c'est que les vitres ne collent pas aux portes. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, j'imagine que ce sera peut-être arrangé dans les versions prochaines. Je ne sais pas. Et du coup, voilà. Dans le coin de la maison, à ce niveau-là, sur trois blocs de large, on peut faire l'escalier directement. Pour monter à l'étage. Donc, voilà. Des escaliers, ben, tu mets des escaliers, puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, là, pour le coup, comme vous vous en doutez. On pose des escaliers sur le côté de la maison. Et puis, voilà. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire les finitions artistiques. Oui, j'ose prendre le terme. On va faire le toit et le jardin, notamment. Alors, je vais vous montrer, du coup, ce que ça donne rapidement. Au niveau de la maison, c'est comme d'habitude. Ça marche toujours aussi bien. Pourquoi est-ce que ça me met ça dans l'autre main ? Hop ! Alors, des panneaux solaires, évidemment, sur le côté de la maison. Voilà. Et des feuilles, comme ça, en vrac, sur le dessus de la partie haute. Avec des morceaux qui tombent, comme ça, de chaque côté. Moi, j'aime toujours autant. Ça, c'est vraiment... Ça, ça ne change pas. Ça, ça marche toujours aussi bien. Et donc, du coup, côté jardin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une sorte de grand truc ici, comme ça. Une grande tonnelle avec les bords arrondis. On ne sait pas trop ce que c'est. Sauf que lorsqu'on va au sol, on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'une table de pique-nique. Encore une fois, toujours en utilisant cette grande vitre ici. Alors, attends, je vais enlever cet arbre-là parce qu'il bouche la vue. Hop ! Parce que j'ai mis une grande vitre ici, au fond de la parcelle, qui donne directement sur un fleuve et sur la ville médiévale qui est au fond. Et donc, du coup, en termes de vue, on a quelque chose de plutôt pas mal. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre une table de jardin à ce niveau-là. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est que ça ? Un big jacuzzi de fou. Parce qu'après tout, il faut savoir se faire plaisir. Alors, du coup, je vais rajouter de la flotte avec vous. Hop ! Tu vois ? Et voilà. Le jacuzzi devant le fleuve avec les jolies maisons que vous avez au fond. Sans déconner, c'est pas un royal, ça ? Voilà. Pour une fois, vous pourrez dire sur Minecraft en plus que vous avez vu un marin qui prend la flotte, comme vous avez pu le voir. Avec mon skin. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot. Et à la prochaine !